coucou les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'ai décidé aujourd'hui de vous tourner une vidéo une semaine dans mon assiette pour changer de une journée dans mon assiette donc c'est le menu complet de la semaine que je vous ai décrit là dans ma dernière vidéo retour de course et menu de la semaine donc aujourd'hui j'ai décidé de vous remettre la première recette que je vous ai déjà mis dans l'autre vidéo je vous invite à aller la voir dans ma précédente vidéo en retour de course parce que c'est la première recette de la semaine donc c'est des burritos à la viande hachée avec des petits légumes c'est une boîte classique de burritos que j'ai acheté à leclerc donc comme je vous avais dit c'était un petit peu salé donc si vous voulez éviter de mettre trop de sel car c'est déjà assez salé donc je vous ai déjà détaillé cette recette donc je vous laisse avec les images et je vous retrouve pour la recette suivante donc pour la seconde recette j'ai décidé c'était au menu croque monsieur au thon donc pour changer un petit peu des croque monsieur à la charcuterie aux saucissons blanc de poulet etc blanc d'inde donc j'ai décidé de les faire autant franchement c'est super bon je vous invite à tester si vous l'avez jamais fait donc vous aurez besoin de lait de tomates donc moi j'ai choisi les tomates cerise puisque c'est ce que j'avais deux tranches de pain de mie de thon de sel de poivre et des fromages à croque monsieur carré donc voilà je viens pour émietter le thon dans le saladier je rajoute du sel trois vaches kiri ou trois kiri ce que vous avez ensuite je vais venir mettre deux cuillères à soupe de lait si la pâte est trop compacte vous pouvez rajouter un petit peu de lait si elle n'est pas compacte de cuillères à soupe ça suffit c'est juste pour la détendre un petit peu ensuite je vais venir mettre un petit peu de poivre et voilà le tour est joué c'est super rapide et franchement ça c'est super bon donc ensuite je viens étaler le thon sur la tranche de pain de mie complet pour nous je rajoute des petits dés de tomates cerises ensuite et je vais venir mettre la petite toastinette par dessus elle est mentale et ensuite ben voilà vous toastez comme un croque monsieur moi je les fais à la poêle parce que j'avais la flemme de sortir la machine mais à la machine ça marche pareil donc voici accompagné d'une petite salade maintenant je vais faire une recette pour le goûter c'est des muffins au chocolat donc voici la recette vous pouvez mettre pause pour la voir en détail c'est exactement la même recette que j'avais faite la dernière fois avec des citrons confit dans ma dans une autre vidéo je vous invite à aller la voir sauf que j'avais mis du lait fermenté pour tester et là j'en avais pu donc j'ai remis le lait classique en fait donc voilà farine sucre beurre un petit peu de sel donc ma fille elle a un mini sel donc elle voulait absolument le maître levure chimique enfin vous aurez vu un oeuf etc j'ai divisé les quantités par deux puisque normalement il y en a une vingtaine mais là j'ai divisé par deux donc ma fille a décidé de mettre des petits des petites cassettes reine des neiges ça lui fait plaisir 1 et ensuite et je vais venir les remplir donc et le mettre au four 30 minutes à 180 degrés donc pour la recette suivante vous aurez besoin donc de d'un oignon de crevettes de tagliatelle de curie de sel de poivre et de crème fraîche donc les filles c'est pas des recettes super élaboré un c'est un menu familial d'une semaine donc bien sûr j'ai pas pris chaque chaque recette du midi et du soir et du goûter parce qu'en suivant la vidéo elle aurait fait une heure mais voilà c'était pour vous partager en images le menu que je vous ai montré dans ma précédente vidéo donc là je suis venu mettre un filet d'huile d'olive pour faire revenir les oignons donc je vais y ajouter mes crevettes à côté j'ai fait bouillir l'eau pour y mettre les tagliatelle donc de l'eau salée c'est des tagliatelle fraîche que j'ai acheté donc tout fait ensuite je vais venir épicé les crevettes donc avec du curry du sel et du poivre je vais faire revenir le tout pour bien imprégner les épices dans les crevettes et ensuite je vais venir ajouter la crème fraîche voilà ce que ça donne donc c'est une recette super bonne super rapide appréciée de tous donc là ça va être des recettes super rapides pour cette semaine vu que c'est les vacances donc cette prochaine recette c'est mon mari qui l'est qui l'a faite vu qu'elle a été faite pendant une vidéo que l'on tournait à deux donc ça sera ma prochaine vidéo donc pendant que moi je finissais justement la vidéo lui il avait décidé de commencer puisque il était déjà très tard et qu'on n'avait toujours pas mangé ce jour là on n'avait pas les enfants donc on n'était que tous les deux et la recette donc ces escalopes de poulet à la crème oignons champignons et riz donc voilà il fait revenir les escalopes avec des oignons des champignons et du riz il va rajouter la crème faire cuire le riz à côté et ce sera tout donc il va y rajouter un petit peu d'épices nous on rajoute toujours un petit peu des épices il y aura toujours autant de recettes qu'il n'y a de cuisinière donc c'est des recettes à notre façon peut-être que certaines personnes feront d'une autre manière nous c'est comme ça qu'on fait et ça nous convient très bien donc là il a rajouté du paprika du gingembre pour donner un petit peu de goût du poivre du sel et de la crème fraîche voilà ce que ça donne donc il a essayé de faire une petite forme pour la prochaine recette donc les filles j'ai trouvé ces petites feuilles à découper flexible donc il y en a plusieurs pour les légumes les fruits le fromage le poisson pour le poulet enfin pour le pain il y en a assez bien il y en a pour toutes toutes les choses qu'on dont on a besoin et elles sont anti-dérapantes je les ai acheté à lidl et il me semble qu'elles étaient à moins de 5 euros parce qu'en fait je les ai prises j'en ai déjà des planchers découpés mais je les ai prises parce que c'est pour un gain de place en fait ce sera plus pratique à ranger donc la prochaine recette c'est c'est du poulet à la sauce tartare non de la dinde pardon des escalopes de dinde à la sauce tartare avec des frites et de la salade verte donc ce sera pour moi l'occasion de tester ma nouvelle friteuse en fait donc là je vais venir j'ai mis un filet d'huile d'olive je vais venir faire revenir les dés de dinde donc je les ai coupé en dés avec un petit peu de sel et de poivre je vais y ajouter la sauce tartare et la crème fraîche donc pour les quantités un mois je mets deux trois cuillères à soupe à chaque fois pour la sauce tartare pour la crème fraîche après c'est selon vos c'est selon ce que vous aimez donc là j'avais ma nouvelle friteuse je viens découper les pommes de terre en frites puisque c'est très rare que j'utilise des frites surgelés et ce qui est bien c'est que j'ai mis ma friteuse d'eau or ça c'est le top pour ne pas sentir les odeurs mais bon je me suis quand même posé une question de où je vais la ranger après je sais pas dites moi si vous avez où vous la ranger donc voilà petite salade frites et poulet la dernière recette donc c'est celle du vendredi c'est donc un couscous poulet et légumes donc je viens mettre mon couscous donc c'est un couscous moyen il me semble ou fin je sais plus je mets du sel donc je mets un filet d'huile d'olive j'ai graines bien pour que ça imprègne tout chaque grain en fait c'est mieux de le faire cette étape là avec le bout des doigts qu'avec la main entière pour cette étape ci en tout cas pour que ça imprègne bien chaque chaque grain avec l'huile et ensuite moi je vais venir la cuire dans le dans le varoma du thermomix en fait on sait comme un comment dire un appareil vapeur quoi enfin c'est parce que j'ai pas d'appareil vapeur donc mais vous pouvez le mettre dans un appareil faiteur vapeur je viens mettre un petit peu de d'eau bouillante et je laisse gonfler un petit peu vous pouvez mettre un cellophane d'habitude je mets un cellophane pour que la chaleur reste bien et une petite dizaine de minutes après vous revenez et grainer le tout et par la suite donc vous venez mettre tout ça dans votre couscousier donc là je vais venir couper le chou d'ailleurs chou que j'ai trouvé très cher à leclerc d'euros 60 il me semble je sais pas si c'est pas la période mais bon enfin bref j'ai un petit peu galéré à le couper comme vous pouvez le voir donc ensuite je vais mettre dans mon dans ma cocotte un filet d'huile d'olive les oignons le poulet donc moi j'ai mis deux cuisses de poulet puisque nous n'étions que trois fois ma fille et en vacances chez sa grand mère donc là je vais venir découper les patates j'avais déjà la veille découper les carottes et la courgette donc là je viens découper les pommes de terre bon généralement on n'en met pas dans le couscous mais nous on aime bien ma mère faisait ça quand on était petit et mes enfants c'est pareil ils aiment aussi vous pouvez rajouter du navet vous pouvez rajouter du potiron moi comme je vous ai dit c'est un menu établi sur ce que j'avais à la maison à part le chou que j'ai été acheté parce que j'avais vraiment envie d'en manger sinon j'ai fait avec ce que nous avions à la maison après il y aura autant de manières de faire le couscous que de cuisinière aussi c'est dans chaque région il y aura une manière de faire moi aujourd'hui je vous montre rapidement parce que sinon ça aurait été super long de vous montrer en détail donc voilà je mets le couscous dans le varoma et je vais le faire cuire en fait plusieurs fois 20 minutes et je vais venir les grainer à chaque fois donc habituellement je le fais avec un fouet mais là il m'avait lâché donc je le fais avec mes mains et avec une fourchette donc il faut bien et grainer chaque grain pour que il n'y ait pas de grumeaux en fait qu'il n'y ait pas de boules qui se forment et je vais faire cette opération 3-4 fois après vous verrez selon selon le couscous selon la marque de couscous selon le type de couscous peut-être qu'il faudra cinq fois peut-être trois fois enfin généralement je fais 3-4 fois 20 minutes 3-4 fois à chaque fois la même étape donc à chaque fois j'arrose avec de l'eau salée j'ai graines et faites attention c'est super chaud vraiment c'est très 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 chaud et après à la dernière étape je vais venir le faire avec du beurre donc moi je mets du beurre salé Donc après vous allez venir mettre Avec le bouillon Donc le poulet J'ai mis 2 litres d'eau J'ai mis les épices Donc gingembre, poivre, sel J'ai mis un petit peu de rasselhanout Et un bouillon de cube Cube or de poulet Ensuite vous allez venir mettre Les légumes qui prennent le plus de temps à cuire Donc le chou, la carotte Et les légumes Qui prendront le moins de temps Vous les mettrez donc à la fin Donc là c'est les pommes de terre Et vous allez laisser cuire ça tranquillement Pendant qu'en même temps que votre couscous cuit Dans le couscousier ou dans le baroma Dans ce que vous le ferez Donc voilà ce que ça donne pour la sauce Légumes, poulet Donc vous faites attention Si la viande est trop cuite Vous pouvez la retirer Et s'il y a un légume qui est trop cuit Vous pouvez le retirer le temps que ça finisse Et pareil pour le couscous Voilà ce que ça donne Donc là je vais venir pour la dernière étape L'égrainer avec du beurre pour moins salé Mais c'est pas une obligation Du beurre se fera très bien Donc comme vous voyez c'est bouillant Donc là je peux pas le faire à même la main Je le fais avec une fourchette Si vous avez un fouet c'est tout aussi bien Et si vous avez la force Et que vous avez du béton dans les mains C'est tout aussi bien avec les mains Et que vous avez un fouet c'est tout aussi bien Merci à mes Tipeurs et souscripteurs C'est tout aussi bien Donc concernant le bouillon, je vais rajouter un cube de safran parce que je n'avais pas de pistil de safran. Normalement il en faut mais ce n'est pas une obligation. Et aussi j'avais ramené des cubes au beurre rance, donc Haussmann du Maroc. Et je vais en mettre un tout petit bout parce que j'en avais mis une fois une moitié et c'était trop trop fort. Donc là je vais en mettre un tout petit bout. Ça donne toujours un bon goût en fait, mais c'est facultatif. Donc les pois chiches dans mon drive, je n'en avais pas trouvé des secs, j'ai pris une boîte. S'ils sont secs, vous les faites mettre dans un saladier d'eau la veille pour que le lendemain ils puissent cuire correctement. Sinon en boîte c'est bien aussi. Donc voilà, c'est prêt. Le couscous c'est un petit peu désagrégé, le poulet pardon. Mais bon, entre ma petite et mon fils. J'avais enlevé les courgettes pour ne pas qu'elles fondent. Donc maintenant je vais dresser et voilà ce que ça donne. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !